Salut Dacia Duster, avec les caméras pas sur ma tête vous me direz ce que vous en pensez mais voilà et on va voir si elle va bien pour moi elle est confortable comme une Bastia assez sommaire quand même et toi comment tu trouves et bien la première fois que je me suis assis dedans j'ai eu quelques craintes en me disant je trouve que l'assise est un peu bizarre je revenais de la Perlingo donc c'est un peu différent et finalement je m'y suis habitué très vite et ça me convient très très bien elle est effectivement bon il faut se dire que c'est quand même le véhicule le moins cher du marché dans sa catégorie donc on peut pas lui demander non plus d'être je veux dire dans les détails d'être aussi confort qu'un autre SUV qui en coûte une fois et demi plus mais j'aime bien j'aime bien aussi l'endroit où l'écran est mis il permet de ne pas avoir le regard trop trop écarté de la route il est accessible facilement ainsi que les petits boutons aussi et tiens le bimara sans clé ah ça c'est pratique t'en es content ouais alors au début évidemment j'avais toujours le geste de chercher ma clé au contact il m'a fallu un petit temps pour m'adapter et et bien elle va faire un petit signal sonore pour dire que tiens c'est bizarre voilà va faire un petit signal sonore et puis elle va rester allumée allumée elle a une très bonne inertie aussi par exemple ici ça fait maintenant à peu près 200 m que je ne touche pas la pédale d'accélérateur voilà je vais commencer et donc ça ça permet aussi de faire pas mal d'économies au niveau de la consommation elle a une très bonne inertie voilà elle a une bonne reprise tranquille et alors venant de la berlingo évidemment c'est ce que j'ai recherché en changeant c'est une voiture un peu plus silencieuse et un peu mieux isolé et c'est vrai que pour un diesel voilà on peut parler convenablement sans devoir gueuler comme je devais avant sur la berlingo et qu'est-ce que tu repenserais alors pour l'instant c'est dans les détails c'est on va dire à basse vitesse c'est des petits bruits de d'accessoires de plastique qui viennent faire une grésilier à gauche à droite mais bon voilà le les sièges pour les bouger c'est toujours un peu faut y aller avec force surtout le siège sur lequel tu es le siège passager sauf qu'il est difficile à bouger si on n'est pas dessus mais sinon je trouve qu'au niveau de la place voilà au niveau des accessoires au niveau du bagage à main ou de l'intérieur des portières enfin tout ça tout ça c'est bien je n'ai pas beaucoup de reproches pour l'instant en fait dans cette voiture elle convient vraiment à ce que je recherchais quelque chose de simple et agréable malgré tout mais tu vois je sais pas si on l'entend mais oui on l'entend mais c'est des petits grésillements comme ça des petites choses de plastique et voilà c'est très très minime hein il y a des travaux ouais et moi ben je suis bien mais il n'y a pas vraiment de soucis alors ce que j'aime bien aussi dans cette voiture c'est la hauteur j'ai toujours aimé être un peu en hauteur et du coup elle a aussi un bas de caisse assez élevé qui permet d'aller dans les chemins un peu plus un peu plus compliqué avec des nids de poules et autres donc ça c'est agréable aussi et au niveau consommation tu consommes beaucoup ou pas et bien comme je te le disais tout à l'heure en moyenne en faisant attention je peux aller jusqu'à 1000 1200 là le plus où j'ai été c'est 1200 km et en faisant moins attention j'arrive à 900 900 km donc on va dire que j'ai une moyenne ici si je le note voilà je suis entre 4 4 litres 7 4 litres 6 et 5 litres en moyenne et j'essaye toujours d'être aux alentours des 4,7 4,6 litres au 100 ce qui est très bien ouais on va aller se faire un petit bout d'autoroute oui pour savoir comment elle réalise et donc la remise en route je sais pas comment on l'appelle c'est au niveau de la première par exemple on reste pas fort longtemps donc vraiment la première dans les tours elle est courte ouais voilà tu vois là je suis en troisième je suis à 2400 2500 tours là j'arrive 3000 tours voilà et là je passe à 4e et je suis à je vais arriver à 100 km heure maintenant à 2600 tours et donc une fois que la troisième est passée je trouve qu'elle réagit très bien mais jusqu'à la troisième des voitures doivent être passées assez rapidement pour obtenir une vitesse de réaction ouais efficace sur la seconde troisième ça traîne un peu puis après ça démarre voilà là par exemple je suis en en cinquième donc pour la doubler ça va ça réagit et là je passe la sixième à 120 là je peux pas aller plus vite je n'ai pas le droit surtout qu'il pleut bon maintenant on roule à vide donc j'étais sur la cinquième donc les voilà la reprise est bien mais c'est pas non plus voilà et au niveau du coffre on fera un petit tour quand on sera arrêté en fait je souhaitais changer de voiture j'avais trois trois priorités c'était la consommation la grandeur de la voiture pas trop grande et que le coffre soit soit quand même suffisamment spacieux pour pouvoir voilà venant du berlingot de ne pas être trop frustré et voilà je voulais changer passer du semi camionnette à une voiture soit entre guillemets normal et vraiment je suis pas déçu donc évidemment ça m'a changé en venant du berlingot c'est sûr c'est pas le même genre de coffre mais il est il reste spacieux relativement accessible à l'entrée c'est un peu plus d'un mètre de large alors je crois qu'au niveau du litrage c'est quatre cent cinquante aider un truc comme ça ça reste un bon coffre qui est à peu près identique à ce que propose veway que ce soit dans la ticross ou tiroc ticross je crois voilà j'ai regardé que c'était assez similaire la seule chose que je regrette c'est mais ça c'est quand même pas souvent dans ce genre de voiture c'est que les les sièges se rabattent mais ils ne se rabattent pas ils n'offrent pas une assise plate c'est toujours un peu en biais ça je regrette mais bon et vos commandes de clim t'en est content oui alors la clim et on va dire le système de ventilation en général j'ai bien un petit peu chupoter c'est pas super précis mais ça va donc je repère déjà maintenant un petit peu les paramètres mais je trouve qu'au début c'était pas évident de trouver la bonne les bonnes orientations voilà ça aussi ça reste très sommaire ils n'ont pas je crois que c'est ça aussi c'est tout ce genre de petites choses qui font que cette voiture ne coûte pas très cher c'est ouais ouais c'est ça c'est ici voilà ça va d'en haut en bas et de gauche à droite mais voilà c'est pas c'est très plastique ouais là je suis à la moitié de la force de la ventilation donc je vais mettre voilà ici ouais on ne ressente voilà on commence maintenant à ressentir un peu l'air dans le système de ventilation est très basique et c'est pas ce qu'il y a de mieux on va dire que vraiment c'est le point on va dire pour moi premier point négatif avec des petits bruits de d'accessoires comme ça j'aime bien la conduire elle est agréable j'aime bien elle est souple elle est réactive suffisamment je ne cherchais pas non plus à investir dans un véhicule qui m'offre davantage de choses moi franchement moi je conseille ce genre de véhicule pour toute personne qui sont pas des fans de voitures mais qui qui cherchent un véhicule qui roule bien et sans devoir non plus débourser trop d'argent et niveau niveau sécurité alors au niveau de sécurité ben comme dans toutes on a à peu près des voitures il y a des séries airbags avant ici bon il n'y a pas sur les côtés bien sûr mais c'est la merveille au niveau sécurité autres j'ai des alertes sonores donc c'est pour le parking j'ai les le système que je peux brancher ou non pour sur les rétroviseurs là je sais pas comment on appelle ça pour l'angle mort qui signal lumineux mais moi je suis pas très fan de ça et en plus je suis motard donc je vois le nombre de voitures dont les petits signaux lumineux s'allument et ils n'ont pas l'impression pour autant de le voir et donc voilà je trouve qu'on n'est pas voilà jeu je vais le brancher en ville mais je le débranche sinon quand je suis sur la route parce que je trouve pas ça utile et c'est même distrayant puisque au niveau sécurité sinon pour répondre plus précisément à ta question j'ai pas plus que ça une famille avec mes enfants tu conseillerais cette voiture à une famille avec mes enfants et bien oui et non alors oui parce que ben ça conviendrait très très bien parce qu'à l'arrière c'est quand même trois places sans trop de soucis il ya moyen de mettre pas mal de choses dans le coffre moi je vais acheter avec un attache remorque pour pouvoir avoir voilà donc pour moi c'était ça aussi c'était le coffre un peu plus petit mais alors du coup je me permets la possibilité de mettre une remorque ou un attache vélo ou des choses comme ça et alors non parce qu'une famille pour avoir besoin davantage en mettant les poussettes et autres et du coup dacia propose une autre voiture qui est la jogger donc qui est un peu plus longue mais là qui offre véritablement cette place même ou grand coffre voilà comme comme n'importe quel break mais qui a les mêmes devant on retrouve à peu près les mêmes choses surtout dans les gammes de daxia et pour l'avoir essayé pour m'y être remis à l'avant et à l'arrière c'est vraiment très très bien et au niveau budget ils ont sorti l'hybride je sais elle existe en hybride aussi je conseillerais plutôt du coup la la jogger qui au niveau rapport prix il faut pas avoir peur de la longueur quoique elle est un peu moins longue que la que la tesla mais peut-être là faut savoir que c'est la payer voilà faut être en tant que société ou avoir ou avoir le budget pour de la payer mais bon moi je n'ai pas de je ne connais pas bien le marché de l'automobile mais bon voilà on sait que le thermique il n'y a pas de futur ça s'est soufflé un jour ce jour là je le vois venir parce que je le vois venir et en même temps je n'ai pas envie qu'il soit là parce que je trouve qu'une voiture électrique oui tu as des gazettes électroniques mais ça n'a pas d'âme quoi il n'y a pas le bruit du ronronnement du moteur il n'y a pas d'âme je comprends c'est joli ce que tu dis c'est vrai qu'il y a tout un tout un passé nous sommes au début de l'électrique donc c'est vrai que il y a toute une vie derrière toute une évolution historique et technologique donc c'est mais bon le pétrole et les émissions de co2 que cela génère évidemment il est logique qu'on se pose des questions et qu'on va y réduire justement tiens devant on est une dacia la logan là aussi je me souviens c'était la première logan que j'avais vu il n'y avait rien d'électrique dedans les vitres électriques il n'y a pas si longtemps que ça il doit y avoir une dizaine d'années les vitres se lever à la main tout était mécanique d'aller chez le garagiste d'entretenir et arranger cette voiture comme un vrai mécanique moi aujourd'hui c'est plutôt des des informaticiens qui vont s'occuper des voitures oui il faut savoir s'en occuper quoi c'est pas tu vas pas changer une batterie ça va mais le reste à part les batteries tu t'es rien vendé toi même quoi tu vas pas t'amuser si le démarreur a un problème tu vas pas t'amuser à remplacer le démarreur quoi non c'est ça et tiens est-ce que tu as le régulateur de vitesse oui il y a le régulateur de vitesse également qui est aussi bien fait donc il est ici au volant commande au volant j'ai un petit bouton aussi pour déclencher l'appel vocal les commodores et commandes au volant sont bien faits aussi pratiques alors tu vois par rapport à ta question de tout à l'heure si jamais je laisse le moteur en marche et que je sors je vais le faire hop hop le frein est mis j'ouvre si là ne fait pas tu sais jamais j'éteins le moteur tu vois c'est ça entendu j'ai fermé la portière il dit ah vous avez quitté votre véhicule sans l'avoir arrêté disait on a la radio ici donc c'est très sommaire on choisit la radio pas top après il faut revenir sur l'écran de contrôle de base ici pour aller rechercher un autre projet voilà un autre média et donc par exemple la navigation je l'utilise très très peu ce que j'utilise surtout mon téléphone avec une application ici apple play voilà avec wales et j'utilise essentiellement essentiellement ça donc voilà l'écran est tactile réagir mais effectivement en route je ne l'utilise pas comme ça j'ai mes trois mais trois raccourcis qui sont wales spotify pour la musique et le téléphone voilà et donc ça se présente comme ça ici et alors pour des actives à la récit ouais donc il ya un véhicule un paramètre du véhicule alors on peut verrouillage auto porte en conduite ouvrir fermé en main libre fermé à l'éloignement ouvrir à l'approche donc ça je peux désactiver ou activer donc avec la maman ma carte en lire sont du verrouillage à l'éloignement ça ça a énervé martin dans la l'éloignement et à l'accueil intérieur donc ça c'est si je mets on alors chaque fois que je rends dans la voiture on a une petite musique ouais plutôt du gadget et et c'est tout c'est tout ce à quoi j'ai accès après c'est driving echo là il met des notes sur la conduite le bilan du trajet effectué voilà tu vois ici mais 4,8 oui oui pas voilà non et éco conseil après voilà mais ça bon restant voilà donc c'est assez sommaire également mais juste ce qu'il faut pas besoin de plus on va aller voir le coffre oui donc vous avez la cuisine à gauche les toilettes au fond à droite merci stéphane donc je sais où se trouve l'endroit pour mettre du liquide pour le lave glace donc c'est bien ici qui est d'ailleurs accessible sans devoir lever le capot à quoi que non 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 je dis des bêtises voilà donc l'autorisation quinze cents dc i de combien de blous vous avez dû en remettre d'ailleurs là où récemment après 17 mille kilomètres oui c'est pas mal et alors ce que j'aime bien évidemment c'est c'est le capot sur les vérins ça c'est pas ça c'est vraiment super elle est d'une belle couleur ouais c'est une couleur entrée de gamme de série et le coffre qui est là alors voici le coffre donc voilà évidemment on peut enlever l'âge pour la personne marquise ou cache bagage la planche porte chapeau donc ça elle offre quand même une belle entrée au niveau du pont je crois que c'est un mètre un mètre et quelques au niveau de large et un mètre 10 20 de hauteur aussi c'est 450 litres quelque chose comme ça un peu plus ouais et comme je disais tout à l'heure la seule chose que je regrette c'est évidemment comme pas mal de voitures de cette gamme là c'est que lorsqu'on abaisse les sièges le plateau n'est pas plat donc le siège reste juste baissé et n'offre pas comme sur le berlingo ou dans d'autres voitures comme me disait martin la tesla par exemple mais bon c'est pas le même prix comme je disais tout à l'heure voilà non vraiment je serais curieux de voir le rapport complet voilà et puis mon petit attache remorque ici sur lequel je mets les portes vélo déjà et on a déjà fait quelques quelques allées venues avec la remorque franchement ça ça tient bien non je suis content vraiment par rapport à ce que je voulais ce que je cherchais un truc simple qui roule bien et on verra plus tard dans quatre ans alors martin est ce que tu as encore quelques des questions ou c'est tout bon pourquoi on voit là à bientôt pour une nouvelle vidéo vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires merci martin merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous à bientôt pour une prochaine aventure